Alors, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, un peu différente tout du moins de ce que j'ai l'habitude de vous présenter puisque cette vidéo, je l'ai fait pour vous parler non pas de mes tutos de traitement Photoshop et Lightroom, ça vous savez très bien que j'en fais déjà, j'ai beaucoup de tutos dédiés au traitement photo sur mon site. Là, je veux vous parler de quelque chose d'un peu différent puisqu'il s'agit en fait d'une série de vidéos que je prépare sur le thème de l'exposition et plus précisément l'exposition manuelle en photographie de paysage. Alors, ça fait un moment que je devais vous préparer ça puisque vous avez été très très nombreux à me demander de parler de ça, de vous montrer comment je fais pour parfaitement exposer mes photos de paysage. Vous voulez voir en fait concrètement comment je fais sur le terrain selon différentes situations. Pour les photos par exemple de Sunset Sunrise avec le soleil dans le cadre, « Est-ce qu'on expose pareil que pour une photo faite en plein jour ? » Ça, c'est une question parmi plein d'autres sur l'exposition. L'exposition, c'est un sujet tellement complet et précis que ça ne peut pas se faire non plus en une seule vidéo. Il faut vraiment prendre le temps de tout bien expliquer pas à pas. Et avant de pouvoir parler de pratique, avant d'aller ensemble sur le terrain pour vous montrer exactement comment je procède, eh bien, il faut d'abord, on ne peut pas passer au travers de ça, il faut avant parler de la théorie. Donc, ce que je vous prépare, c'est une série de vidéos, donc de la théorie d'abord, et plus tard, quand on aura abordé tous les points importants théoriques, eh bien là, on passera à la pratique, et là, je vous montrerai concrètement comment je procède avec les réglages de l'appareil selon différentes situations. Donc, le thème commun, et on va rester sur ce sujet, ça sera l'exposition manuelle en photographie de paysage, et l'idée, c'est qu'à la fin de toute la série de vidéos que je vais vous préparer, l'idée, c'est que vous soyez complètement au point sur le sujet, que vous soyez capable de comprendre toute la logique qu'il y a derrière l'exposition, un sujet qui peut paraître simple, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à connaître pour bien maîtriser le sujet. Et la finalité de tout ça, c'est tout simplement de faire en sorte que vous fassiez de meilleures photos de paysage, c'est ça l'idée, puisque vous aurez compris tous les rouages théoriques et pratiques concernant l'exposition, autant les points simples sur le sujet que d'autres points plus précis, un peu plus complexes, si on puis dire. Donc voilà, au programme, toute une série de petites vidéos, certaines de ces vidéos seront gratuites, d'autres vidéos plus élaborées, des vidéos qui prendront forcément plus de temps à fabriquer, seront probablement payantes, c'est normal, il faut bien gagner sa croûte aussi, mais voilà, il y aura des vidéos avec plusieurs formules pour satisfaire tout le monde, j'espère. Donc tout ça arrive très bientôt, donc je vous donne rendez-vous sans trop tarder pour le premier épisode déjà de cette série consacrée à l'exposition manuelle en photographie de paysage. Et pour être sûr de ne rien manquer de cette série qui vient, eh bien, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube déjà. Autre chose également, si vous aimez cette idée de vidéo où on me voit un peu plus à l'image, eh bien, faites-le-moi savoir en laissant un like, ça fait toujours plaisir, comme ça je saurai si vous voulez me revoir ou pas. Et si vous avez des idées, s'il y a des points précis que vous souhaitez que j'aborde, eh bien, faites-le-moi savoir en laissant un petit message dans les commentaires, je lirai tout ça et j'adapterai éventuellement les futures vidéos en conséquence. Allez, je vous laisse, je vous dis donc à très vite pour la première partie de cette série consacrée à l'exposition manuelle en photographie de paysage.